Le livre de l'égalité des deux sexes A chaque homme en particulier Ce qu'il pense des femmes en général Et qu'il le veuille avouer sincèrement Il dira sans doute qu'elles ne sont faites que pour nous Et qu'elles ne sont guère propices Qu'à élever les enfants dans leur bas âge Et à prendre le soin du ménage Peut-être que les plus spirituels ajouteraient Qu'il y a beaucoup de femmes qui ont de l'esprit Et de la conduite Mais si l'on examine de près celles qui en ont le plus On y trouvera toujours quelque chose Qui sent leur sexe Qu'elles n'ont ni fermeté Ni arrêt Ni le fond d'esprit Qu'ils croient reconnaître dans le leur Et que c'est un effet de la providence divine Et de la sagesse des hommes De leur avoir fermé l'entrée des sciences Du gouvernement et des emplois Que ce serait une chose plaisante De voir une femme enseignée dans une chaire L'éloquence ou la médecine en qualité de professeur Marcher par les rues suivies de commissaires et de sergents Pour y mettre la police Haranguer devant les juges en qualité d'avocat Être assis sur un tribunal pour y rendre la justice À la tête d'un parlement Conduire une armée Livrer une bataille Et parler devant les républiques Ou les princes comme chefs d'une ambassade J'avoue que cet usage nous surprendrait Mais ce ne serait que par les différents En tout cas en raison de la nouveauté peut-être Si en formant les États Et en établissant les différents emplois qui les composent On y avait aussi appelé les femmes Nous serions accoutumées à les y voir Comme elles le sont à notre égard Et nous ne trouverions pas plus étrange De les voir sur les fleurs de lys Que dans les boutiques